Il revient le 5 mai sur Ulule pour un quatrième tome très attendu. Katia Yvonne nous présente le quatrième opus du petit derrière de l'histoire. Je ne vous montre pas tout parce qu'il y a un peu de nudité. C'est à la fois coquin et rigolo et c'est surtout magnifiquement dessiné et super mignon. Le talent de Katia Yvonne n'est plus à démontrer et son succès non plus puisque sur Ulule elle a déjà fait au moins trois campagnes puisqu'elle a fait des à côté avec d'autres bouquins notamment réalisés pendant les différents confinements. Le petit derrière de l'histoire c'est son incroyable succès. Regardez le tome 3. Le tome 3 c'est 1400 personnes qui l'ont commandé en direct pour son bouquin auto-édité, auto-produit et totalement écrit et dessiné par ses soins. Et c'est également quasiment 67 000 euros récoltés pour financer et donner naissance à cette bande dessinée. Quel fantastique succès mérité pour une autrice de talent. Alors moi j'ai eu la chance de faire la campagne pour le tome 1. Pour le tome 1 je ne vous montre pas trop de pages parce que je n'ai pas envie de me faire interdire cette vidéo puisque ce serait dommage. mais on y reconnaît le dessin absolument adorable tout en rondeur et absolument mignon de Katia Yvon qui nous a fait une magnifique bande dessinée. Je vous montre des pages que je peux vous montrer évidemment qui ne couperont pas ces vidéos qui sont destinées, vous l'avez compris, à un public adulte. En tout cas ces bandes dessinées le sont. J'ai eu la chance de faire la campagne pour le premier tome. A l'époque on avait droit à une figurine. Regardez la figurine comme elle est super chouette. Je suis trop content de l'avoir. Et puis des prints. Est-ce que je peux vous montrer les prints ? Bon, je vais vous montrer les prints en partie. Je vais vous montrer les prints en partie. Il y avait des stickers également. Il y avait plein plein de choses pour la campagne. Et c'était super joli. Et j'avais eu droit également à une dédicace. Voilà, j'avais eu droit à une dédicace. J'étais vraiment ravi. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pourquoi j'avais souscrit à l'époque à cette campagne ? D'abord parce que je suivais le travail de Katia Yvon depuis assez longtemps. Et en plus parce qu'il y avait ce côté steampunk dans ses habits qu'on voit sur la figurine ici qui me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que vous avez vu, j'ai eu une campagne en cours pour le Panthéon. Et il y a ce côté steampunk. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré à travers Lady Mechanica bien entendu, à travers cette bande dessinée et aujourd'hui à travers le Panthéon que je vous propose. Et donc du coup, quand j'ai vu arriver la couverture du tome 4 qui est absolument superbe, la couverture du tome 4, elle est dingue, elle a été dévoilée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux par Katia Yvon pour annoncer ce quatrième tome, le 5 mai, 4 tomes, 5 mai. Il ne faut pas se tromper. Eh bien, j'étais ravi. Et du coup, je me suis souvenu que je n'avais pas pris les 2 et 3. Donc je vais attendre que la campagne soit en ligne parce qu'elle va certainement reproposer les tomes 2 et 3 et je vais pouvoir compléter ma collection. Pourquoi ? Parce que j'aime la façon dont elle dessine. Je trouve ça adorable, je trouve ça mignon, je trouve ça sexy et je trouve ça absolument rigolo. Et donc du coup, j'ai très envie de soutenir cette bande dessinée. Pourquoi ? Parce que vous le savez, l'auto-édition et le crowdfunding, le financement participatif, c'est quelque chose de très important et c'est surtout la voie de la liberté pour les auteurs et c'est surtout un moyen pour eux de vivre de leur travail. Et donc voilà pourquoi je soutiens cette bande dessinée. Voilà pourquoi je vais commander les tomes 2 et 3 que j'avais complètement zappé de prendre. Mille excuses, Katia, si tu vois cette vidéo. Et c'est également quelque chose que je vais mettre en avant parce que j'ai envie que ça marche. Voilà, tout comme quand je fais la promotion sur ces pages et sur ces vidéos des productions Comics Initiative. Il y en a une très très bien qui s'appelle Ménage à Troyes en ce moment que je vous invite à aller voir. On en reparle très bientôt, je ferai une émission dédiée parce qu'il y a quelques projets comme ça que je soutiens. J'ai soutenu le capitaine LSD de Jim Dandy et je vais recevoir l'album et ça a été un franc succès puisque je crois que c'est plus de 800% de l'objectif qui ont été atteints. Donc bravo à lui et que j'encourage évidemment vous le savez la créativité, les auteurs et le talent. Donc comptez sur moi pour cette campagne. Comptez sur moi pour en faire la promotion et la mettre en avant pour l'heure. Elle arrive le 5 mai mais vous pouvez dans le lien dans le descriptif de la vidéo dès à présent vous pouvez vous abonner cliquer et vous recevrez un mail quand ce sera en ligne. Et ça c'est quand même super cool parce que vous aurez la primeur s'il y a des choses des early birds vous savez des petits plus à avoir ou des petits prix à avoir dès les premières les premières personnes qui vont souscrire à ce tome 4 et bien vous serez prévenus. Donc mettez votre email appuyez sur le bouton et comme ça vous êtes sûr de ne pas rater cette campagne qui s'annonce magnifique. On en reparle quand elle est en ligne. En tout cas voilà je voulais vous l'annoncer c'est une très belle annonce et j'ai hâte de découvrir et bien la suite parce que je n'ai que ce tome et je suis très content d'avoir cette petite figurine qui est adorable. Voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire le lien est en descriptif de la vidéo et le pantalon ça continue jusqu'au 19 mai salut